Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et je reviens avec des bonnes nouvelles. J'ai décidé de rester quasi définitivement dans ce pré, dans notre petite écurie privée. On verra bien ce que la vie nous réserve dans quelques années mais pour l'instant je ne suis pas encore propriétaire d'une très belle et très grande maison donc les poneys vont rester ici. J'ai du coup décidé qu'on allait prendre nos quartiers définitifs et donc faire des petits aménagements que je n'ai pas fait jusque là puisque j'étais pas certaine de l'avenir non plus. Maintenant que j'y vois plus clair j'ai décidé d'investir ici et du coup de faire des petits travaux donc je vous emmène avec moi c'est parti on va aménager tout ça. La première idée ici c'est de venir faire une aire de pensage puisque juste là on a la scellerie donc venir faire l'aire de pensage à côté de la scellerie c'est une aire de pensage qui va être en dalle de béton toute simple. Pour l'instant c'est pas très bien équilibré mais j'ai pris ce qu'il fallait pour mettre tout à niveau et donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va créer cette aire de pensage au moins on aura un endroit propre quand je vais tondre ça tombera pas dans l'herbe je pourrais ramasser les poils enfin bref il nous fallait une aire de pensage en dur c'était primordial c'est le premier truc qu'on va faire parce que pour moi c'est le truc le plus important on va également y aménager une douche avec un récupérateur d'eau qui viendra de l'abri avec des gouttières mais ça ce sera dans un second temps donc voilà au moins on aura vraiment un espace sec dur pour pouvoir préparer les poneys mais la première mission sortir tout ça et construire la dalle pour l'aire de pensage et voilà après moult et moult péripéties c'est la dernière dalle de l'aire de pensage we did it bon alors c'est pas parfaitement droit il va falloir rééquilibrer un peu certaines dalles en mettant un peu plus de sable en dessous après là c'est l'hiver donc la terre elle est vachement gorgée d'eau l'été ça va se tasser le soleil va marcher dessus avec son gros bidou tout va bien s'en fousser mais nous avons une aire de pensage maintenant deuxième étape pour finaliser l'aire de pensage on va venir planter les poteaux je vous montre ça tout de suite donc voilà gros poteaux tabouret et on va planter ça pour accrocher le poney et voilà les poteaux sont installés il ya eu un petit accident de poignet en essayant de planter les poteaux faites toujours attention quand vous faites des travaux mais du coup là l'idée c'est de venir fixer les anneaux d'attache sur lequel je vais mettre des des cordes de balleaux à foin pour la sécurité et comme ça notre aire de pensage sera terminée allez on fixe ça on essaye en tout cas et voilà c'est fixé on a une belle aire de pensage qui est prête à accueillir du soleil et sango voilà bon après un an il ya plein de petites finitions je vais accrocher porte filet porte selle etc mais en tout cas c'est une bonne chose de fête on se retrouve très bientôt pour la suite des événements on se retrouve pour le deuxième jour d'installation je vais du coup mettre des petites lumières solaires au niveau de l'aire de pensage et du de la cellerie c'est des lumières que j'ai pris sur amazon si jamais au moment de l'apparition cette vidéo jeu elle fonctionne bien je vous mettrais dans la barre d'infos le lien de l'annonce si jamais elle marche pas je vous en parlerai pas parce que c'est que c'est on passe maintenant au démontage de la porte de la cellerie parce qu'il faut la refaire complètement avec du vrai bois extérieur quand tu as oublié la scie à la maison tu prends les ciseaux à crinières et tu tentes quelque chose vraisemblablement ça fonctionne pas je pensais d'un colomb peut-être voir construire une cabane avec juste des bambous et mes mains à tout moment j'allume un feu oh et puis et ce sera du côté qu'on voit pas aïe up ici nous taillons l'herbe aux ciseaux vraiment il ya toujours des ciseaux avec vous hein c'est très pratique ça sert à visser à dévisser à scier à couper de l'herbe j'avais une porte se fermer aussi fluidement toi je crois pas non voilà une porte de cellerie fini ça a été très compliqué va falloir encore solidifier tout mais là la perceuse enfin la visseuse elle est en train de rendre l'âme elle en peut plus on a galéré on a vissé dévissé revisser remis dans un sens remis dans l'autre enlever une planche pour remettre la planche enfin bref je vous passe aux détails c'était très compliqué mais on est là on est bon regardez moi ça ta l'âme ta l'âme ta l'âme j'espère que je n'ai pas enfermer les clés à l'intérieur parce que sinon je vais me retrouver bien débile mais voilà une belle porte de céleri je suis fier jour 2 des travaux finito on range un petit peu et puis bah la suite sur le jour 3 de toute façon ok on est le troisième jour des travaux ça fait trois week-ends qu'on y est maintenant aujourd'hui on va venir installer une caméra de chez réolink la marque me l'a gentiment envoyé il m'en a envoyé une pour chez moi que j'ai déjà installée depuis un mois et donc je suis très satisfaite et maintenant on va venir installer celle du prêt donc là c'est une caméra qui est 100% fixe donc elle va être dirigée sur l'air de pensage sur l'espace d'entrée en soi et ensuite moi de mon côté j'en achèterai une en 360 pour avoir une vision globale du prêt pour pouvoir surveiller tout simplement tout le temps les poneys voilà donc là c'est parti on va installer ça on a acheté un poteau assez haut on va tout fixer je vous emmène avec nous comme dans toute cette vidéo on va faire des travaux déjà noté qu'on a progressé et que c'est une bien meilleure visseuse que quand on a refait la porte et qu'on a galéré de ouf bon au final on vient visser avec un ton de vis parce que pour ne pas abîmer le socle de la caméra avec la visseuse c'est mieux ok donc la caméra elle est installée on va venir maintenant installer le panneau solaire puisque comme je vous l'ai dit moi j'ai choisi avec panneau solaire pour toutes les caméras extérieures il y a possibilité de rajouter un panneau solaire dessus de manière en fait à ce qu'elle soit 100% autonome qui ait jamais vraiment besoin de recharger la batterie à l'intérieur puisque le panneau solaire va toujours la maintenir en fait elle va se décharger pendant la nuit et se recharger pendant le jour avec les uv qui vont taper sur le panneau solaire donc voilà au moins ça rend une caméra 100% autonome où il n'y a jamais de panne de batterie et jamais de moment où on ne peut pas visionner bon ça y est du coup on a réussi à calibrer le le panneau solaire la caméra etc on a tout bien fixé faut aussi faire hyper attention quand vous installez des caméras notamment dans les prés il ya quand même certaines règles qui sont qu'il ne faut pas filmer la voie publique moi j'ai un parc de jeux pour enfants juste en face du prêt donc faut pas que la caméra film le parc de jeux puisque c'est domaine public pas privé on a le droit de filmer uniquement notre espace privé à nous donc en l'occurrence moi mon air de pensage ma cellerie etc donc on a bien tout mis en place on a eu un peu de mal mais au final vu qu'on voit sur l'application en direct c'est pratique donc voilà maintenant on va fixer le poteau au sol pour que tout tiennent bien et puis voilà c'est parti on va planter ça avec la masse au final cette vidéo c'est pas j'aménage le prêt c'est j'aménage le prêt avec les moyens du bord c'est très important c'est vraiment genre je fais des travaux sans aucun outil ça tient bah de toute façon j'allais te dire un poteau tu prends n'importe quel poteau ça bouge c'est normal faudra voir à la première rafale devant bon on va régler la caméra vu que du coup la fixation de poteau etc c'est un peu tout fait bouger on va la mettre bien direction la cellerie et puis voilà ce sera une bonne chose de fait bon voilà du coup la caméra elle est bien installée je suis super contente vraiment j'en avais une autre avant qui marchait pas des masses je l'avais acheté sur amazon c'était pas ouf donc là ça a l'air d'être vraiment pas mal et de tous les retours que j'ai eu c'est vraiment cool elle fonctionne aussi en 4g donc ça veut dire que même depuis chez moi je peux visionner ce qui se passe auprès je peux aussi mettre une carte sd à l'intérieur pour que ça enregistre les images dès que ça détecte un mouvement donc c'est vraiment cool au niveau des opérateurs elle marche avec sfr buic télécom et orange c'est pas pris en charge par free donc voilà faut prendre un forfait chez un des trois opérateurs moi j'ai pris chez buic télécom ça coûte vraiment pas cher je paye 9 euros par mois d'abonnement avec 10 gigas d'internet donc voilà franchement au final c'est ça coûte 9 euros l'abonnement à la caméra finalement pour avoir internet avec la fin de cette vidéo des aménagements il ya encore plein de trucs qui reste à faire comme je vous avais dit faut refaire le toit de l'abri faut refaire tout le bardage de l'abri je veux aménager la carrière j'ai des obstacles qui vont arriver enfin bref il ya encore tout un tas de trucs à faire donc ce que je vous propose c'est que si cette première vidéo d'aménagement vous a plu qu'on fasse une deuxième partie j'avoue que les travaux ont déjà coûté un petit peu cher donc là on va un peu se calmer on va attendre le mois de décembre pour la suite mais voilà si jamais ça vous dit n'hésitez pas à me le dire et on fera une deuxième vidéo d'aménagement histoire que comme ça vous suiviez un peu tout ce qu'on peut faire avec les moyens du bord gros bisous à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao bambino je suis fatigué par tous ces dimanches de travaux c'est épuisant mais c'est pas fini il y en encore plein d'autres affaires c'est comme si qu'on avait un peu fait la partie la plus simple là maintenant il ya le plus compliqué arrive va falloir monter sur le toit visser des tolles planter des poteaux dans la carrière faire le bardage de l'abri oh mon dieu affronter les rats et les souris qui se cachent à l'intérieur affronter le nid d'abeilles qui se cache dans la toiture de l'abri bref on n'a pas fini je suis très contente de cette petite caméra j'ai hâte d'avoir celle dans le pré comme ça je pourrais voir les poneys tout le temps je vais te laisser faire le planter des poteaux en la partie du temps pour les poteaux et les poteaux et les poteaux en la partie du temps